Hey coucou comment ça va ? J'ai des petits yeux. J'essaie de m'isoler un petit peu parce que je suis en plein milieu de la rue et en fait il y a beaucoup de monde qui circule. Voilà ça va rien. Je vais profiter des bruits de l'île de Noir-Moutier. Salut Sylvie, il n'y a pas trop de vent, il y a un peu beaucoup de vent. Voilà, je m'isole un peu parce que Anita dort encore donc je suis, je vais faire un live dehors. Et en fait il ne fait pas très beau ce matin. Coucou Mélanie. Ouais, je suis prête en plus, je me suis douchée et tout. Hier, lors de nos nombreuses discussions avec Anita, je me suis dit ça serait chouette que je fasse une immersion où en gros je donne rendez-vous par exemple à Pornig, donc dans le 44 à tout le monde. je loue un véhicule pour transporter tout le monde donc ça sera limité en personne et vous ne saurez rien. Vous partez en immersion, vous savez juste que vous partez pour trois jours, à quelle date vous partez, à quelle heure vous partez, combien vous payez, mais vous ne savez pas ni où vous allez, ni ce que vous allez faire, s'il va y avoir des intervenants etc. Et hier dans la forêt, je me suis dit c'est vraiment une drôle d'idée et c'est vraiment ça me fait kiffer quoi. En fait, on était dans la forêt, il y avait quatre chemins et j'ai dit en fait dans la vie, tu peux toujours choisir quel chemin tu vas prendre. Pour aller à la mer, tu peux aller tout droit, mais tu peux aussi passer par la droite ou par la gauche, ça va juste être beaucoup plus long. Je me suis dit tiens, je vais lancer ça. Donc ce matin, je faisais une story, je me suis dit je vais lancer ça, voir qui joue, qui va partir dans une immersion où vous ne saurez rien. Enfin, à part que vous partez de telle date à telle date, vous ne saurez pas. Coucou là ! Vous ne saurez pas. Et je me suis dit, moi ça me fait grave kiffer. Après la version colonie vacances, je me suis dit je vais faire une immersion, version surprise. C'est tellement drôle. Donc jusqu'au 15 juin, l'offre, vous ne savez pas encore les dates, je les poserai quand je reviendrai, quand j'aurai mon agenda sous les yeux. Jusqu'au 15 juin, au 15 mai, c'est 999 euros. Après, on sait tous, le prix va augmenter. Parce que je me suis dit du coup, il faut que je loue un véhicule, que je loue un super logement. Limite que je fasse venir des intervenants, j'ai déjà plein d'idées. Je me suis dit, ça va être trop cool ! Alors c'était quoi ? Le nommage qui criait ? Ah oui ! Attends ! Bonne idée, belle idée à tous. Merci Laure. Merci Sylvie. En fait, hier, on était sur la terrasse. Donc on a une magnifique terrasse. Puis j'entendais un bruit, on s'est dit c'est quoi ? On dirait une grenouille. Elle me dit c'est une grenouille. Je lui dis non, on dirait un pélican. Puis on cherche un petit truc, ça nous rigolait au nez quoi. Bon, on dit les gens vont avoir derrière un animal domestique qui fait un bruit bizarre. Puis on va dans la forêt, puis on se dit non mais il y en a encore quoi. Nous voilà en train de chercher qu'est-ce que c'est que ce truc qui fait du bruit. C'est un héron garde-bœuf qui fait ce bruit là. Bon, je ne savais pas. Je ne savais pas qu'un héron garde-bœuf ça faisait autant de bordel. Un héron garde-bœuf, pour ceux qui ne savent pas trop, c'est comme un héron mais en plus petit et en blanc. Et bien ça fait un bordel. Waouh. Avec Anita, on se dit qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et il y en a partout. En fait, on les a vus, ils ont fait des nids dans les arbres. Et du coup, ça fait un rafu. Anita dit que ça fait un peu flipper quand même dans la forêt avec ces bruits là. Et c'est vrai que c'était rigolo. Et alors, il y en a qui ont dit que c'était un crapaud, d'autres qui ont dit que c'était quoi ? Un chien croisé avec un poney. Franchement, c'était rigolo vos réponses. J'ai adoré. Je ne sais pas encore montrer à Anita parce qu'elle dort. Mais c'est tellement drôle. C'était la découverte, je crois qu'on se souviendra de cette immersion ce premier jour. Tu te souviens Anita, quand on entendait des bruits, on se disait mais qu'est-ce que c'est que ce bruit quoi ? Et c'était drôle. Et on a mis deux heures avant de comprendre ce que... Ouais, même plus que ça. Avant de voir cet animal qui faisait avoir un rafu. C'était rigolo. En fait, c'est aussi ça les immersions. Si vous découvrez d'autres humains. Et vous découvrez d'autres choses. Aujourd'hui, j'étais censée me baigner mais là, c'est un peu mort. Il ne fait pas très beau. Je ne sais pas si vous connaissez l'île de Normoutier. Pour ceux qui sont très loin, l'île de Normoutier, c'est une petite île dans le 85. Et c'est vraiment cool. Mais n'y venez pas l'été. C'est blindé. Il y a trop de monde. C'est touristique. Je suis dans une rue où il n'y a personne et c'est rigolo, les gens me regardent. Et oui, je vais pas la montée, les fois, dans un petit chemin. C'est rigolo. Bon voilà, je vous ai pondu mon idée. On refera sans doute un live avec Anita ce soir pour vous raconter notre journée. Normalement, on va aller se promener au bout de l'île peut-être. On va voir. Si vous êtes intéressé par un de mes coachings en one-to-one, envoyez-moi des messages privés. Hier, lors de nos discussions avec Anita, j'expliquais qu'en fait, c'était chaque pas qu'on faisait et chaque décision qu'on prenait qui faisait qu'on expansait. Et je lui expliquais que quand on voulait avoir plus de clients, plus d'argent et tout, que quand on n'arrivait déjà pas à gérer nos clients, par exemple, on se faisait envahir par des clients ou on n'arrivait pas à poser des limites, on n'arrivait pas à faire toutes les factures, on n'arrivait pas à faire notre compte. En fait, quand on se laissait déborder avec le peu de clients qu'on avait, on ne pouvait pas avoir plus de clients parce que forcément, on n'arrivait déjà pas à gérer tout ça avec le peu de clients qu'on a. Donc, on ne peut pas dire, je veux gagner plus, je veux plus de clients, je veux plus d'argent parce que j'arrive déjà pas à faire ma compta, j'arrive déjà pas à faire mes factures, j'arrive déjà pas à gérer mes clients, j'arrive déjà pas à gérer mon emploi du temps, j'arrive déjà pas à prendre du temps pour moi, comment voulez-vous avoir plus de clients ? Et ça, c'est hyper important, c'est un truc que je répète à longueur de coaching, pour avoir plus de clients, plus d'argent, etc., il faut déjà que où vous en êtes, vous ayez une gestion nickel de l'humain, de la compta, de l'administratif, de tout ce que vous voulez, pour pouvoir en avoir plus, parce que si déjà vous êtes débordé avec, on va dire, 5-6 clients, vous ne pouvez pas en avoir 20 parce que vous allez être encore plus débordé. Donc ça, c'est hyper important, c'est que si vous voulez plus de clients, il faut déjà mettre de l'ordre dans votre business, là où vous en êtes, et puis dire merci. Voilà. Donc un coaching, ça, ça aussi, à ça, à dire, hé, c'est si, j'y arrive plus. Ok, mais de l'ordre. Je propose quand même des coachings, alors jusqu'à, je pense que la semaine prochaine, je vais arrêter de proposer ce genre de coaching, parce que c'est une offre, on va dire, temporaire. Je propose 48 heures à 333 euros, je propose une semaine à 666, je propose deux semaines à 999. Mon offre signature, elle, à 4444 euros pour 6 semaines, avec de la connexion animale. Tous mes coachings comprennent une connexion animale. Désormais, tous mes coachings comprennent ça. Et, pourquoi ? Parce que ça va plus vite, et parce que c'est grâce aux animaux que je suis là aujourd'hui, que j'expense comme je suis, que je me permets de faire des immersions sur les villes de Noirmoutier, et c'est ça, et de vous balancer, de vous dire, tiens, je vais lancer une immersion, vous saurez pas où vous allez, ça va être génial. C'est parce que j'ai coupé mon cerveau, parce que moi, tout ce qui me ferait, je le balance. Tout ce qui me ferait, en général, vous achetez. Tout ce que je me dis, ah, ce serait bien de faire, c'est mort, je vends pas. Je vous souhaite une excellente journée, je vais aller voir si Anita, du coup, elle est réveillée. Sinon, je vais la réveiller. Non. Non, mais c'est vrai que du coup, le fait d'avoir un plus petit appart, un plus petit logement, on peut pas, comme dans la villa que je loue d'habitude, je peux pas ouvrir toute la fenêtre, mais le petit déj, c'est juste à côté de la chambre. Donc du coup, je ne peux pas faire ça. Je viens la réveiller. C'est hyper calme. Les maisons à Noir-Moutier, elles sont toutes avec du blanc. Enfin, je pense que tout ce qui est près de la mer. J'ai mal au bras. Merci Sylvie, bisous, bonne journée. Allez, kiffez votre vie, faites des choix pour vous, et puis les autres, on s'en fout. Ah, ça arrive, ça c'est bien ça. Allez, bisous, bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada